donc bienvenue aux étudiants du groupe 2 on continue le cours nouveau chapitre la dépréciation des actifs circulants de grande partie la dépréciation des stocks et la dépréciation des créances et dans cette vidéo ce sera principalement la dépréciation des stocks c'est voilà la diapos suivante donc on va déjà définir ce que c'est que la dépréciation et en particulier des actifs circulants donc déjà les actifs circulants c'est donc en fait les stocks et les créances clients donc on se remémore un petit peu on est dans le bilan de l'entreprise deux colonnes actifs à gauche passifs à droite là on est dans l'actif colonne de gauche avec deux grandes catégories les actifs immobilisés c'est à dire plus d'un an et deuxième catégorie des actifs circulants c'est à dire ceux qui vont être consommés durant la période moins d'un an et donc les stocks et les clients clients ces actifs circulants peuvent subir des dégradations devenir obsolète périmé s'abîmer et donc risque de perdre de la valeur c'est une perte de valeur probable on n'est pas certain et donc le principe de prudence veut que même si ces pertes de valeur sont probables on doit les prendre en considération dès qu'on a connaissance de cette évolution donc définition de ce que c'est qu'une dépréciation définition que vous devez connaître c'est donc la constatation d'une perte de valeur probable d'un actif c'est une perte de valeur réversible contrairement aux immobilisations où c'est une perte de valeur irréversible cette perte de valeur est incertaine quant à son moment et où son moment d'apparition c'est à dire qu'on n'est pas sûr de quand est ce qu'on va perdre de la valeur on n'est pas sûr du montant on va perdre mais par contre on sait qu'on va perdre de la valeur parlons donc de la dépréciation des stocks alors premièrement comment est ce qu'on évalue les stocks donc on a déjà fait un chapitre sur l'inventaire des stocks où on a vu ces éléments on va revenir un petit peu dessus donc on est à l'inventaire à l'inventaire on passe des écritures de constatation du stock final et d'annulation du stock initial et ce stock final est donc évalué s'il s'agit de matière première de fourniture et de marchandises au coût d'acquisition et s'il s'agit de produits finis au coût de production une fois qu'on a passé ces écritures d'inventaire de stocks on va évaluer la valeur de marché et éventuelle des stocks finaux pas le coût d'acquisition coût de production la valeur de marché et éventuellement on va constater une perte de valeur donc si la valeur de marché à l'évaluation d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition au coût de production alors on devra constater cette perte de valeur probable c'est à dire on devra constater une dépréciation une fois qu'on a donc valorisé ou défini le montant de la dépréciation on va donc comptabiliser cette dépréciation on va donc chercher deux choses d'une part cette dépréciation doit amener à une diminution du résultat et d'autre part la valeur nette du stock pas la valeur brute mais la valeur nette doit également être réduite ça donne une écriture qui a une incidence et sur le compte de résultat et sur le bilan donc on va passer une écriture de dotation dépréciation c'est un compte 681 7 dotation dépréciation sur actifs circulants donc ça va bien vers une charge supplémentaire et donc diminuer le résultat et en contrepartie on va passer une écriture de dépréciation des stocks des comptes 39 alors en fait on prend les comptes de stock et on intègre un neuf en deuxième position ce compte 39 il vient en réduction du compte de stock initial il intervient dans la colonne amortissement et dépréciation de l'actif du bilan et donc il va venir réduire la valeur nette des stocks sans toucher à la valeur brute des stocks donc ça c'est une écriture qu'on va passer à l'inventaire de dotation de dépréciation du stock attention on passe une écriture de dotation de stock uniquement sur le stock final lors de l'annulation du stock initial il se peut que certaines certains stocks étaient à fait qu on pardon ce que sur certains stocks on avait des dépréciations donc à chaque fois qu'on annule le stock initial on doit également annuler les dépréciations qui étaient attachés au stock initial donc écriture inverse en fait avec celle de précédemment cette fois ci on débite le compte 39 dépréciation et on crédite un compte de reprise donc c'est le même numéro de compte que la dotation sauf qu'à la place d'un 6 c'est à dire une charge on a un 7 au début ici on a un compte de reprise de dépréciation sur les stocks initial alors une petite application pour voir concrètement ce que tu as donne donc on a les inventaires donc l'idée c'est que je vous donne l'énoncé je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo d'essayer de faire l'exercice vous même et à la suite il ya la correction et enfin après vous aurez une application à faire par vous même et à me rendre mais là vous avez une application corrige donc on a des inventaires qui ont été faits en n-1 et en n qui nous permettent de connaître la valeur des stocks des matières premières des matières consommables et des produits finis on pense que chaque stock ici que ce soit marchandises matières consommables et produits finis doit subir une dépréciation sachant que l'exercice d'avant il y avait déjà une dépréciation sur ces stocks là donc je vous demande de passer les écritures nécessaires à l'inventaire n et donc maintenant pour ceux qui ont pris le temps de que de faire l'exercice ce même on va passer à la alors en fait pour ce type d'exercice vous devez apprendre vous pouvez apprendre par coeur il ya quatre types d'écriture à prévoir l'annulation du stock initial l'annulation des dépréciations sur stock initial et après la constatation du stock final et la constatation des dépréciations sur stock final donc premier type d'écriture l'annulation du stock initial donc on est à l'inventaire n et donc je vais passer une écriture c'est ce qu'on a vu dans le chapitre début vous avez vu avec monsieur faux en début de semestre on va donc débiter des comptes de variation de stock pour le montant du stock initial et on va faire sortir puisqu'on annule le stock initial on crédite les comptes de stock pour la valeur du stock initial donc ça c'est une révision de quelque chose que vous avez déjà vu deux études j'annule les dépréciations sur stock initial donc je vais cette fois ci débiter des dépréciations sur les stocks c'est à dire et de moins un stock initial et en contrepartie je vais passer une écriture de reprise un compte de la classe 7 78 17 reprise de dépréciation sur actifs circulants j'ai pas besoin de faire autant d'utiliser autant ligne de reprise que de compte de stock de compte de dépréciation je peux tout sommet en une seule fois et mettre un seul une seule fois le compte de reprise pour la somme de 6500 euros troisième écriture je vais donc maintenant mater le stock final donc je constate le stock final donc comme je constate un stock je fais rentrer un stock je vais débiter les comptes de stock pour le stock de l'inventaire n et en contrepartie je crédite les comptes de variation de stock pour la valeur du stock final et quatrième écriture je constate les dépréciations sur stock final donc là on me dit que j'ai 3000 sur les matières premières 1000 sur les matières consommables et 5000 sur les stocks de produits finis je vais donc passer une dotation pour la somme de toutes ces dépréciations là et je vais créditer les comptes de dépréciation de stock correspondant voilà constatation dépréciation sur stock final voilà pour la correction de cet exercice à la suite une application à faire donc cette application est à faire et à déposer pour le 20 mars je vous propose qui va permettre moi de faire un petit peu un suivi de qui est en ligne et qui ne l'est pas pour que soit plus simple pour tout le monde de m'envoyer un message privé sur discord avec votre document donc soit en format électronique soit une photo de votre feuille ça ira très bien on s'adapte aux circonstances particulières donc l'exercice est suivant vous avez une entreprise qui a des stocks on connaît la valeur des stocks au 31 décembre n-1 la valeur des dépréciations au 31 décembre n-1 et on connaît les nouvelles valeurs des stocks au 31 12 n on sait que suite à cet inventaire n on pense que les matières premières nécessite 12000 euros de dépréciation les emballages 3000 euros de dépréciation sur les encours rien à signaler sur les produits finis il faut une dépréciation qui est de 5% de la valeur des stocks inventoriés et donc comme tout à l'heure l'idée c'est d'analyser la situation et passer des écritures d'inventaire nécessaire inventaire n voilà bon courage à tous et puis à la prochaine rendez vous sur discord je pense qu'on essaiera de j'essaierai de vous mettre la correction et de vous répondre à vos questions mais pas avant le 20 mars pour ce chapitre là mais je vous prépare un autre chapitre rapidement bonne journée à tous